C'est une gare mystérieuse que je ne connais pas à Paris. Ça m'évoque le Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression que c'est un genre d'arme elfique. Ça me fait penser à deux vins-ci qui auraient été colonisés par des extraterrestres. On dirait un pommeau d'une canne de mage, genre Gandalf. Une sorte de squelette presque un peu, comme une sorte de colonne vertébrale, un petit peu de vertèbre qu'on pourrait apercevoir. Voir une sorte d'aile de chauve-souris. Alors, moi je vois deux choses. Je vois une tête de grenouille. Ou une couronne. Je vois un truc un peu vivant qui bouge sur lui-même. Avec ces espèces de tourbillons, il y a une espèce de force et de puissance dans le dessin. C'est très organique, un peu végétal, un petit peu insecte. Il y a des articulations qui me font penser un peu à des pattes d'insectes. C'est marrant parce que ça pourrait être quelque chose de très grand, genre un portail. Ou un truc tout petit, genre un bijou, je trouve. Il y a un côté un peu bijou. Ou ça fait station de métro aussi, tiens. On a envie d'en voir plus en fait. C'est un beau voyage. Ça me donne envie de raconter des histoires sur les formes et sur ce qu'on peut y voir et ce qu'on peut en faire. Et ce que ça peut raconter dans la ville parce que ça a des formes urbaines au final. C'est un beau voyage.